Les Faucons de Nora Vera Cette quarter est encore plus belle Que celle du tome 1 En plus j'adore le bleu Donc là vous n'allez pas forcément bien voir Mais c'est bien un espèce de bleu nuit Donc j'ai lu ce livre en lecture commune Avec Marilyn Du blog Samaribooks Du compte Instagram du même nom Donc on avait vraiment adoré le premier tome Moi j'avais eu un coup de coeur En fantaisie c'est plutôt rare soyons honnêtes Mais j'étais Et j'aime pas en plus le côté normalement politique Dans la fantaisie Pourtant je l'ai dévoré Il était juste mais excellent Donc c'est avec une joie immense Et une impatience énorme Qu'on s'est plongé dans ce tome 2 Si ça vous donne pas je vais le poser Parce que n'empêche il pèse son poids Voilà Dans ce tome 2 on retrouve Zera On retrouve Amalia On retrouve Marcelo Et tous les personnages qu'on a pu découvrir dans le tome 1 Et je dois dire que C'était le pied de retourner dans cet univers Ce deuxième tome m'a autant plu que le premier J'étais captivée Malgré la fatigue de la reprise du boulot J'ai mis du temps à le finir Mais je veux dire par là J'étais toujours à fond de mon histoire A chaque fois que je le reprenais J'avais beaucoup de mal à le poser C'est vraiment un univers Mais incroyable de fantasy On a toujours ce côté politique Mais bizarrement il est fait d'une manière Qui ne me pose absolument aucun problème Et croyez moi que Je sais pas j'aime ça en plus Ou que j'aime pas trop Non non c'est clairement que le côté politique Normalement je déteste Mais je déteste vraiment ça Or là ça passe vraiment nickel Je trouve également que l'autrice Ne s'aide pas du tout à la facilité dans ce tome Encore une fois On comprend les événements Mais au moment où il se passe Et pas en amont Au moins il y a plein de choses Que j'avais clairement pas vu venir Dans ce tome 2 Donc je vais de surprise en surprise A chaque fois Franchement j'aime ça Je sais pas quoi vous dire Pour vous convaincre De laisser cette chance De laisser une chance pardon A cette série Parce que cette saga est vraiment Mais génialissime On a un univers qui est travaillé Qui est facile à comprendre Ce qui est pas toujours aisé On a vraiment une mythologie Mise en place Moi qui me plaît énormément On a des personnages Avec des caractères Très différents Les uns les autres Ça a créé une certaine osmose Entre certains Entre autres Ça va clairement être à deux doigts De déclencher des guerres Zera me fait toujours autant rire Avec ses répliques Mais juste acerbe C'est franchement pas La meilleure amie Dans tout le monde rêve Parce qu'il y a des moments Où il faut supporter son caractère Et puis il faut se prendre Les réflexions dans les dents aussi Parce qu'elle est pas forcément Toujours tendre Par contre voilà Elle a pas de filtre Elle dit toujours ce qu'elle pense Il y a pas de Il y a pas de méchanceté gratuite Il y a pas d'hypocrisie Et c'est quelque chose Que j'aime beaucoup chez elle Maintenant Amalia Je trouve qu'elle s'affirme De plus en plus Elle a bien compris Ce qu'elle rêvait Pour son avenir Ben clairement Ça ne se déroulera pas Comme cela Qu'elle va devoir Faire des choix Des choix très difficiles A prendre Des choix avec lesquels Il va falloir vivre Par la suite Et croyez moi Qu'elle fait un choix Dans ce livre Qui m'a juste M'ébroyé le coeur Mais voilà Elle essaye d'agir au mieux Elle comprend aussi Plus le rôle de sa mère En tant que contessa Elle comprend plus facilement Certaines choses Qu'elle ignorait Ou qu'elle ne comprenait pas A sa juste valeur Jusque là Et ce tome 2 Est encore une fois Une tuerie J'ai hâte 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 D'avoir le tome 3 Bon celui là vient de sortir Donc on en a pour un petit moment Je pense Il est sorti en avril En VO Et j'ai aussi lu Sur le site de l'autrice Qui est pourtant VO Mais j'ai réussi à comprendre Il y a une autre trilogie Qui sortira en VO En 2020 Basée dans le même univers Donc j'espère vraiment Que Brajone Ne s'arrêtera pas A cette trilogie là Mais nous sortira également La seconde trilogie Parce que si c'est le cas Je vous garantis Que comme pour le tome 3 Je vais me faire un malin plaisir De me jeter dessus Tellement cette série Est juste Top Du début A la fin Enfin Il n'y a rien que Que je reproche Les méchants ne sont pas Méchants Mais au final Ils ont un fond assez gentil Non non Les méchants Sont vraiment Crueils Ils ont aucun respect Aucune limite Et on nous le fait bien comprendre Et on nous le montre bien Ça il n'y a pas de problème là dessus Et comme je vous le disais Elle ne s'aide pas du tout A la facilité Au contraire Elle nous met Face à des choix Que personne n'aimerait faire A la place de nos héros Et c'est quelque chose Qui est assez rare Et que j'apprécie énormément Voilà pour ce tome 2 Après je ne peux pas trop Rentrer dans les détails Parce que c'est un tome 2 Donc je ne vais pas non plus Vous spoiler Les éléments du tome 1 Ou du tome 2 Ce serait vraiment dommage Mais voilà Malgré les belles petites bricasses Que c'est Parce que le premier tome Faisait 600 et quelques pages Celui-ci On fait environ 730 Pourtant ça se lit quand même Très très vite Voilà Ensuite je vais vous parler D'un album jeunesse Donc Georges le dragon De Geoffrey de Penard A l'école des loisirs Dans la collection École des Max Donc ici on va y suivre Georges Donc ce dragon Il vit dans le royaume Avec une princesse Avec lequel il est habitué A faire beaucoup de choses Jusqu'au jour où elle rencontre Un chevalier Et qu'elle tombe amoureuse De ce chevalier Le dragon se sentant Un petit peu délaissé Va décider de tout laisser Et de partir Vivre sa vie ailleurs Et voir qu'est-ce que Cela peut lui réserver Je sais pas trop Quoi vous dire de plus Pour ne pas Trop en dire Parce que voilà C'est un album Qui est quand même Très très court Je vous montre les illustrations J'ai bien aimé voir Que le dragon Essaye de vivre Sa propre vie A la suite Il va se rendre compte Que parfois Certaines choses Peuvent arriver très vite Démarrer Au quart de tour Vous propulser très haut Mais aussi Vous faire retomber Très rapidement Au plus bas Donc j'ai aimé Ce qu'on J'ai aimé l'histoire J'ai aimé le personnage De Georges J'ai aimé la morale De cette histoire Et je trouverais Vraiment ça Très sympathique Voilà Les illustrations Je m'arrête là Pour rien vous spoiler Mais voilà J'ai passé un bon moment Avec cet album jeunesse Donc voilà Si vous pouvez L'emprunter Le trouver Acheter neuf Ou d'occasion Bah n'hésitez pas Je pense que les enfants Apprécieront grandement Moi j'ai passé un bon chouette Moment avec Et puis je vous le recommande Volontiers Ensuite Pardon J'ai la voix Qui part en cacahuète J'ai acheté Et lu Jeune dragon Recherche Appartement Donjon Le tome 1 Avec au scénario Kao Tanuki Et aux illustrations Shoko Aya Shoko Aya Ça me dit quelque chose Pour l'illustratrice Chez Soleil Manga Donc je ne sais pas Si vous allez voir Mais vous voyez Le rouge Et tout ici C'est en En brillance Enfin c'est un rouge Un peu pourpre Comme ça Dans ce livre On va y suivre Alors je ne sais plus Comment il s'appelle Comment il s'appelle Litty C'est un jeune dragon Qui suite à une mission Qu'on lui avait confié Pour laquelle il a échoué Son père va le bannir Du royaume Et va lui dire Qu'il faut qu'il parte Et qu'il se débrouille Pour survivre tout seul On a un dragon Qui est assez jeune Qui est assez craintif Qui est assez sensible Également Et donc il va partir A la quête d'un refuge Malheureusement Il va lui arriver Pas mal d'embûches Dans sa quête De trouver un lieu Pour vivre Un lieu Où il se sentira Simplement En paix Sans Sans qu'on menace De le capturer De le tuer De le découper en morceaux Parce que Il faut savoir que Dans cet univers On crée beaucoup de choses À partir de morceaux de dragon Que ce soit des écailles Des cornes Des griffes Enfin voilà Et Beaucoup de personnes Veulent choper Letty Mais pas pour de bonnes choses Et pas pour de bonnes raisons Simplement pour faire du profit Et donc on va suivre Letty Dans sa quête D'un foyer D'une demeure Qui lui appartiendra bien à lui Comme je vous le disais Où il aura la paix Et où il sera en sécurité Ce tome-ci Est quand même Très introductif Faut être honnête Maintenant J'ai plutôt bien aimé Cette histoire Et je lirai la suite Avec grand plaisir Le tome 2 prévu en novembre Donc ça on n'aura pas trop longtemps À attendre pour avoir la suite Et voilà J'ai trouvé ce dragon Quand même assez touchant Je vous montre une première image Il va devoir faire face À des choses Pas faciles Il va être confronté à certaines De ses peurs Et bah C'est vrai que rien n'est simple pour lui Mais voilà Je me suis vraiment attachée A Letty Et j'ai hâte de voir Ce qui va lui arriver Par la suite Après j'aime aussi beaucoup Les illustrations J'essaie de vous en montrer Quelques-unes Pour que vous voyez à peu près Les crayonner Parce que moi C'est comme pour les albums jeunesse En fait J'ai vraiment besoin D'avoir des dessins Qui me plaisent Pour pouvoir Rentrer dans l'univers Et apprécier ce genre de lecture Comme pour les BD d'ailleurs Enfin pour tout ce qui est graphique De manière générale Et franchement Il a une tête Mais trop beau ce dragon Donc voilà Donc on le suit dans sa quête Et puis sa quête Ne s'arrête pas Ce tome là Elle va continuer encore Quelques tomes Je ne sais pas combien Il y en a qui sont prévus Mais j'ai bien aimé Dans l'ensemble Aussi bien l'histoire Que les différents personnages Que les différentes créatures Qu'on rencontre Parce qu'on rencontre Alors on a des harpies On a des Des gobelins Je crois Des nains Enfin on a plusieurs Créatures Qu'on retrouve souvent En fantaisie Dans ce premier tome Et c'était Plutôt fort sympathique Avant dernier livre Je vais vous parler De Galopin Prépare Halloween De Stéphane Soutou L'illustré par Audrey Lozano Chez Elixiria Editions Donc ce livre N'est pas à moi Je l'ai acheté Pour Nat Du blog Les passions d'Aélie Osaliena Elle m'a fait Une liste de quelques livres Qu'elle voulait Que je lui prenne sur place Et que je lui envoie Et je lui ai demandé Gentiment Si je pouvais Le lire Avant de De lui envoyer Parce qu'il me tentait Plutôt bien Mais que j'avais Résisté à son achat Sur place Pour moi Voilà Donc je vous montre Quand même Un peu les illustrations Je ne vous montre pas La dédicace Parce que ce serait bien Qu'elle la découvre Au moment où Elle reçoit le livre Et pas avant Alors à chaque début De chapitre Vous avez une illustration Et à chaque fin de chapitre Vous avez également Un dessin en pleine page C'est écrit comme ceci Dans le livre Avec une police Assez particulière Plutôt Je ne sais même pas Comment dire Pas enfantine Mais je pense Qu'il doit être Plus simple Pour les enfants Alliés en tout cas Donc ici On y suit Julien Je crois que c'est son vrai nom Surnommé galopin Par le voisin De sa grand-mère Parce que c'est un petit garçon Qui est un vrai chenapan Dès qu'il peut faire Des farces Ou des blagues Ou des bêtises A son entourage Franchement Il ne s'en prive pas C'est un jeune garçon Qui ne voit quasiment Jamais ses parents Il est élevé majoritairement Par sa grand-mère Sa grand-mère Qui l'aime beaucoup Sa grand-mère L'aime beaucoup aussi Donc voilà Et puis il a des amis Cette année là Pour Halloween Il se décide de faire Une fête En demandant bien entendu L'accord à sa grand-mère Qui lui donne sa permission A condition qu'il ne fasse Pas de bêtises Elle se doute bien Que galopin sera incapable De ne pas en faire Elle ne se fait pas Trop d'illusions La mamie Mais elle le laisse Quand même organiser ça Avec ses amis Et donc il va préparer Un plan de bataille Entre guillemets Et demander l'aide De ses amis Pour le réaliser Et il va piéger Deux de ses voisins Donc le voisin De la maison Juste à côté De sa grand-mère Qui s'appelle Je ne sais plus Les noms Je vous avouerai Que vous savez Que j'ai toujours Autant de mal A m'en souvenir Et une voisine Qui habite dans la rue Également Je dois dire Que la plaisanterie Qu'il fait Enfin la farce D'Halloween Qu'il fait aux voisins Comment vous dire Que je me suis dit Ah ouais Quand même Ça doit juste Être immonde En fait Après voilà Il n'y a rien de C'est pas pour Blesser les gens C'est pas pour Leur faire du mal C'est pas de la méchanceté Gratuite C'est des plaisanteries Mais qui ne font pas Forcément Toujours rire Les personnes Ciblées Mais voilà Il prépare Halloween Avec ses amis On va le suivre Dans sa préparation Et dans l'exécution De ses farces Et de la soirée D'Halloween De manière générale J'ai passé un très très Bon moment de lecture Avec C'était vraiment chouette Ça met parfaitement Dans l'ambiance Pour Halloween Qui mine de rien Approche à grands pas Et franchement Si vous avez des enfants Alors je sais pas A partir de quel âge Il est recommandé Honnêtement Je pense qu'à partir De 8 ans Après selon Le niveau de lecture De l'enfant Il pourra soit Le lire seul Soit vous pourrez Le lire avec lui Mais voilà Je pense vraiment Que ça peut plaire Aux enfants Sans aucun soucis Et même moi J'ai passé un agréable moment C'était quand même Sympa C'était drôle Les personnages Sont plutôt agréables A suivre Et je suppose Et j'espère Qu'il y aura D'autres tomes Puisque ici Il prépare Halloween Mais voilà Il y a plusieurs fêtes Dans l'année Donc je me dis Pourquoi pas le retrouver Par exemple Dans Galopin Prépare à Noël Par exemple Ça pourrait être une idée Mais voilà Un chouette roman jeunesse Que je vous recommande En plus Il est assez court Il fait 111 pages Et puis J'aime beaucoup Les dessins Je vais essayer De vous montrer Une illustration Pas au milieu texte Pour ne pas vous spoiler Voilà par exemple Une autre illustration Pour que vous puissiez Voir un peu Le talent Donc de Audrey Lozano Et moi J'aime beaucoup Je l'ai vu dessiner En direct Et c'est vrai Que c'est C'est des crayonnés Qui me plaisent Donc voilà Et le dernier livre Dont je vais vous parler C'est C'est une autre chose Puisque c'est un livre Que j'ai pris la décision Tout à l'heure D'abandonner Alors je l'avais lu En lecture Enfin je devais le lire En lecture commune Avec Tania Je ne l'ai encore pas annoncé Donc je vais aller lui annoncer Quand même Avant la publication De cette vidéo Mercredi Ce serait quand même sympa Que malheureusement Pour moi Ça ne le fait pas Et que je vais arrêter Ma lecture là Suite à mon dernier point lecture Elle se doutait Que ce livre Allait être compliqué Pour moi Et en effet Ça n'a pas loupé Et je pense Que je vais éviter De replonger Dans ce type d'univers Parce que tout simplement Ça ne me satisfait pas Et je vais vous parler Donc de Le cirque interdit De Célia Flo Publié chez Screneo Ce livre J'en ai entendu Des chroniques Très élogieuses Comme du Très moyen Voir des déceptions Marguerite me l'avait Gentiment donné Parce qu'elle ne comptait Pas le garder Tout simplement Elle n'avait pas Particulièrement aimé Et malheureusement Ça ne marche pas Trop sur moi non plus En fait Je me suis rendue compte J'en suis J'ai eu la première partie Donc 6 chapitres Je suis page 92 Et je me rends compte Que je me Malheureusement Je me contrefous Du pourquoi Du comment Et de la fin Ce livre Je le repousse Je le repousse Je le repousse Et je n'arrive pas A retourner dedans En fait Tout simplement Parce que L'univers des tours de magie Et du cirque Ce n'est pas fait pour moi En fait Si j'adorais ça Quand j'étais enfant Malheureusement Le livre Ça ne le fait pas Je m'ennuie Je n'ai pas particulièrement Envie de savoir Le pourquoi Du comment C'est une Je ne sais même pas Dans quel genre Le classer Enfin C'est un roman Où on a Notrerice A pas mal d'idées Mais après Le livre est en cours C'est difficile De travailler Tout de manière Suffisante A mon sens Bien entendu Et Je n'accroche pas Plus que ça Parce que pour moi Il y a trop de choses Qui se passent En peu de pages On n'a pas suffisamment D'explications Et je sais pertinemment Qu'on n'aura pas Les explications Ou en tout cas Loin de toutes les avoir Celles que moi J'aimerais Et je sais De toute façon Que si je continue Ben voilà Je finirai Dans tous les cas Frustrée Donc vu que j'ai déjà Malheureusement Beaucoup de mal A y retourner Je préfère stopper Ma lecture là Et puis tant pis Ce n'est pas des livres Qui sont faits pour moi Maintenant je le sais Donc j'éviterai D'en racheter Ou que les copines Me le proposent Je leur dirai Non ce coup-ci Mais voilà Après si vous voulez Vous faire votre propre idée N'hésitez pas à l'emprunter N'hésitez pas à le chercher D'occasion Neuf si vraiment Il vous fait super envie Mais voilà Ce n'est pas un univers Auquel moi je suis Enfin un type d'univers Auquel moi je suis réceptive Et ça ne le fait pas avec moi Donc je ne vais tout simplement Pas me forcer Déjà que je n'arrive pas Beaucoup à lire en ce moment Avec la fatigue La reprise du boulot Etc Ce n'est pas pour encore Me forcer sur des livres Qui ne m'intéressent Que très moyennement Voire Pas du tout Voilà voilà Donc je suis désolée Si vous avez aimé ce titre S'il vous fait envie Voilà n'hésitez pas A lui donner sa chance Et à le découvrir Si ce sont des types d'univers Qui peuvent vous plaire Moi je passe totalement à côté Et malheureusement C'est des choses qui arrivent Tout simplement Voilà ce point lecture Est à présent terminé J'avais un gros doute De pouvoir vous en Tourner un Pour cette semaine Finalement Entre l'album jeunesse Le manga Le roman jeunesse Les fonds qu'on travaillera Et celui-ci Que j'abandonne J'avais du contenu Donc je l'ai fait Là je vais probablement Commencer Air Publié chez Michel Laffont Que j'ai reçu en service presse Et pour lequel je suis légèrement En retard déjà Je vais essayer de le lire rapidement Mais pour le fait 300 pages C'est écrit assez gros Donc il devrait vite se lire Et j'espère Qu'il me plaira du coup Bien plus que Le cirque interdit Voilà voilà N'hésitez pas à me dire Si vous connaissez ces titres Si vous les avez lus Ce que vous en avez pensé Ou si ils vous font envie Ou au contraire pas du tout Et pourquoi Comme d'habitude Je me ferai une joie De vous répondre dans les commentaires Et comme dit précédemment Je suis longue à répondre En ce moment aux commentaires Tout simplement Parce qu'en général Je ne réponds que le week-end Et que les deux week-ends Précédents J'avais beaucoup de choses à faire Donc j'ai pas forcément Pu répondre Assez vite Et je m'en excuse Mais promis Je vous répondrai A vos commentaires Dès que je le pourrai Donc n'hésitez pas A en laisser Ça fait toujours plaisir De vous lire Des fois je suis au travail Quand je reçois les notifications Et du coup Quand je suis à ma pause Ça me fait toujours plaisir Et ça me Ça me donne le sourire De voir vos petits commentaires À ma pause au travail Et puis voilà Je vois que vous êtes Quand même Un peu plus nombreux Qu'au début A commenter Et ça me fait vraiment Très plaisir Donc voilà N'hésitez pas à échanger avec moi C'est vraiment dans le but De partager tout ça Que j'ai créé cette chaîne Donc J'en suis plus que ravie Sur ce Je vous souhaite Un excellent mercredi Une très belle lecture Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada